Bon, mettez-vous dans l'ambiance, prenez à manger, l'histoire a l'air très cool. Je pense qu'on va passer un bon moment, ça va être sympatoche. Et je crois que le loup-garou est d'accord avec nous. C'est parti ! Accident de voiture ? Jane, ce rêve, encore. On incarne Jane, comme dans Tarzan, les creuses. Bon, j'imagine que je dois me réveiller. Ah ouais, 2h13 du matin, c'est chaud. Nova ! Coucou, je suis vraiment désolée de mon retard. Mais t'arrives pile au bon moment Nova, je te jure, on vient de lancer le jeu il y a 20 secondes. Merci beaucoup pour ton abonnement, merci pour tes 35 mois, là aussi. 35 mois d'abonnement. Merci beaucoup Nova. Ouais, non, du coup on vient de commencer là. Alors on a fait un rêve, on a entendu un accident de voiture et on s'est réveillé, voilà. Et on s'appelle Jane. Et bah c'est sympa. Téléphone. R to rotation. Ah. Je peux rotationner les choses. Alors, check notification Q. Ah, on dirait que Mélissa m'a appelé. Euh, je pense que je devrais la rappeler. Ok. Un appel manqué de Mélissa. Peut-être notre pote, alors on va l'appeler. Attention. J'appelle. Merci Lily pour les 20 bits, merci beaucoup. J'appelle, j'appelle Mélissa. Eh Jane, ça fait un moment. Alors par contre, ce qui est bien, c'est que les sous-titres, c'est à nous de les passer. C'est-à-dire que j'ai le temps de traduire les phrases. Tu sais, des fois, les sous-titres, ils parlent et t'as pas le temps, ça défile. Là, au moins, tu vois, j'ai le temps pour traduire. Ça, ça, plus 2 points pour le jeu. Salut Jane, ça fait longtemps. Grave, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Ouais, je vais bien actuellement, juste super occupé. Comment ça va, toi ? Je vais bien, je suis pas morte. C'est bon à entendre. Je commençais à m'inquiéter. Ah, tu ne peux pas te débarrasser de moi si facilement. Eh, je reviens bientôt en ville. On devrait se revoir, se... Se faire une bouffe. Vraiment ? Putain, ça serait trop bien. Ouais, Jack, actuellement... Ah, Jack a une idée actuellement de où est-ce qu'on pourrait aller dans un petit camping ce week-end. Faire un petit... Un petit road trip camping. Comme le bon vieux temps. Alors, Jack, ça doit être le mec de Mélissa. Est-ce que tu serais intéressé ? Haha, ouais, ça pourrait être grave fun. Ok, cool. Je suis grave excité. Je pense que James va venir aussi. Vraiment ? C'est l'occasion. C'est un secret. Ah, vas-y. Non, tu dois attendre. Ok, ok. Oh, ça a l'air pas mal, j'aime bien. Ça a l'air cool. Somewhere Ohio. On est quelque part dans l'Oyo. Donc là, on part en camping. Avec nos potes. Ah, je sens que ça va être cool. Oh putain. Ça commence. On a même pas déplié l'attente que c'est déjà parti, là. Jack ! Oh, il a une bonne tête, ce Jack. Je l'aime bien. Bon, eh ben, on est arrivé. C'est le site du camp ? Ouais. Ça a l'air cool, hein ? Je sais pas. Bah si, ça va, c'est cool. J'aime bien, moi. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah, putain, on a des choix. Qu'est-ce qu'on pense de cet endroit, les crossbés ? Ah, putain, la gueule de Mélissa, j'avais pas vu. Ah, je l'imaginais pas comme ça, le téléphone. Qu'est-ce que t'en penses ? Eh ben... J'aime bien. Il faudrait qu'on fasse un feu. Ah, et voilà, James. Donc, on est quatre. Il y a Mélissa, Jack, James et Jane. C'est moi. My name is Jane. Ok, on devrait commencer à installer le camp avant qu'il fasse noir. Très bonne idée, James. Six heures. Chapitre 1. Réunion. Ça y est, on joue. Jack a une bonne tête. Il a la tête du mec qui va se faire bouffer la gueule par la créature. Alors, pronostics, les crossbés. Avant que le jeu ne commence véritablement. Qui, voyez-vous, mourir en premier ? Cible numéro 1. James. Cible numéro 2. Jack. L'homme à la casquette. Cible numéro 3. Notre meilleure amie, Mélissa. Qui va mourir, le premier. Mélissa, James, tout le monde crève. Le dev manquait d'idées pour les prénoms Jack, James, Jane. Ouais, j'avoue, il s'est pas fait chier. Jack en premier ? Attends, Jack, c'est lequel ? Jack, c'est celui à casquette ? Moi, j'aurais peut-être dit Mélissa, tu vois, je sais pas. Ah, je sais pas, les crossbés. Bon, alors. Putain, il y a des merguez, là. Il y a des merguez, là. Ah non, c'est des hot dogs. Oh, j'aime. On va leur parler. Eh, je suis content que tu sois venu. Mélissa ne met jamais de temps à répondre. Bah ouais, ouais, moi aussi, ça fait du bien de te voir. Est-ce que t'as besoin d'aide pour quoi que ce soit ? On dirait qu'on a oublié d'acheter du bois. Ah. Ok, il faut qu'on aille chercher du bois pour le feu. Il va faire bientôt noir, donc il faut se dépêcher. Oh. N'essaie pas de te perdre. Oh là là, j'ai la lampe. Tu peux équiper... Ouvrir tes objectifs avec tab 1. Ok, on a un hot dog. Et une lanterne. Équipe. D'accord. Ah, c'est bien. Ah, du coup, en bas, regardez. En bas, on a une barre. Et en fait, quand je cours... Quand je cours, elle se vide. Donc on a une barre d'endurance. Mélissa, c'est toujours la blonde qui meurt en première. Ouais, je mettrai un petit billet sur Mélissa, moi. Triple J. Je vote pour le couple qui meurt et qu'il en reste juste deux. Bon, ils sont en train d'installer les tentes. Je vais y aller. Il m'a dit d'aller à droite. Bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. Décrouze ! Ok, il faut qu'on essaie de ne pas se perdre. Parce que la nuit va bientôt tomber. Alors, il ne faut pas oublier qu'en arrivant en voiture, il y avait une créature qui nous regardait. Oula, il y a une maison là. Qu'est-ce que c'est que cette maison ? Ah putain, c'est ouvert ! Bonsoir ! Ok, la clé est dans un véhicule abandonné. Et qu'il y a quelque chose dans les parages. Ok, il faut qu'on trouve la clé de cette porte, les creuses. Il y a dedans, il y a quoi ? Il n'y a rien. Il est en train de te regarder. Il te regarde. Ok. Ok, ok. Il faut qu'on trouve une clé. Il y a des bruits bizarres. Ils disent qu'il va dans les bois la nuit. Toujours dans la peine, toujours dans le chagrin. Ils cherchent des organes et de la viande. Et quand vous entendez que ce n'est pas dans les feuilles, c'est trop tard. C'est déjà trop tard. What ? Ok, donc il y a des gens qui sont au courant. Il y a une espèce de créature dans les bois ici. Oula, la maison elle est énorme là-bas. Elle est là la clé ? What ? Qu'est-ce qu'il me veut lui ? Flippant, ouais. Putain, James, tu m'as fait peur. Ah, désolé. Qu'est-ce que tu disais ? La maison, on peut la voir d'ici. Ouais, elle a l'air immense la baraque. Ouais, j'imagine que c'est vachement flippant. Peu importe, il va faire nuit bientôt. Donc, sois sûr de ne rien laisser traîner ici. Ok. Bon, James, plus jamais tu me refais ça, hein. Petit enfoiré. Alors, est-ce que la clé elle est là-dedans ? Oui. Ok, on a la clé. Est-ce que je peux aller dans la maison ? Ou pas ? Ouais, je peux pas y aller. Bon, on va retourner dans la petite cabane en bois. On a chopé la clé. On va ouvrir la porte et voir ce qui se cache derrière. On vole en patrouille pour voir si tu es en danger, Toshi. Ouais, c'est bien, vous survolez la zone. Je sais pas pourquoi cette cabane... Putain, y'a des bruits dans les... Dans les bois. Alors, y'a quoi là-dedans ? Putain, je suis sûr qu'il va y avoir un cadavre. 3, 2, 1... Sam Sam 93. Eh ben, regarde. Voilà, on t'a trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est le bois ! Ah, on a trouvé le bois ! Wow. Ok. Oh putain. Oh non, il fait nuit ! Les crocs, il fait nuit. On a entendu le loup-garou. On tasse. On trace. On trace. Vite. Oh putain. C'est la pleine lune en plus. Putain, regardez, c'est la pleine lune. Là-bas. Là-bas, là-bas, y'a des yeux. Attends. Oh merde, ça a disparu. Putain, y'avait des yeux jaunes là-bas. Vous avez vu ou pas ? Vite. Les gars ! J'ai le bois, mais on va tous crever. Voilà, j'annonce. Toshi, on perd son latin. Ouais, j'ai bafoué. Eh, est-ce que ça va ? T'as l'air... On dirait que t'as vu un fantôme. J'ai entendu quelque chose de bizarre dans les bois. Oh. Ça ressemblait à quoi ? J'en ai aucune idée. Genre un loup ou quelque chose comme ça. Ah, c'est bizarre. Les loups n'ont pas été vus ici depuis au moins 200 ans. T'étais sûr que c'était pas un Bobcat ? Je sais pas ce que c'est. Raton laveur, peut-être ? Euh... Il crie aussi... Il crie comme une personne qui meurt. Peut-être que c'était un loup-garou. Mais il est drôle, lui ! Euh... N'importe quoi, Jack, ne soit pas ridicule. Quoi, ça pourrait être vrai ? Tu connais l'histoire, non ? Ouais, je la connais, mais j'y crois pas. C'est quoi ? C'est quoi le loup-garou ? C'est juste une légende urbaine qui tourne autour ici. Voilà. Mais je m'en doutais, les crocs, c'était sûr. Lion, t'as vu les yeux jaunes aussi ? Il se passe une dinguerie dans ces bois, je vous le dis. Ok, légende urbaine. Je vous jure, je l'ai vu une fois dans les bois. Après une fête. Et combien de verres t'avais bu cette nuit-là ? Je ne sais pas. J'ai vraiment vu quelque chose cette nuit-là. C'était vraiment gros et grand. Avec des yeux qui brillent. Bah, c'est ce qu'on vient de voir, quoi. Littéralement, c'est ce qu'on vient de voir. Et c'est pour ça que t'as choisi cet endroit, Jack ? Peut-être. Quel enfoiré ! Je ne peux pas te croire. Je suis sûr que c'est rien du tout. J'ai juste eu peur pour rien. Même s'il y a un loup ou quoi qui traîne ici, ce n'est pas très grave. Il faut juste qu'on reste au camp et qu'on reste ensemble. Est-ce qu'on peut démarrer le feu maintenant ? Il commence vraiment à faire froid. Ouais, je suis prêt à me relaxer. Ok, ok, let's go. Très bien. Donc, il y aurait une légende urbaine sur cet endroit de loups-garous. Vous croyez que ça existe vraiment, les loups-garous ? Peut-être que ça existe vraiment. On ne le sait pas. Non, Lily, pas grand-chose. Papapam. Papapapam. Neuf heures. Pleine lune. Nuit noire. Jane, qu'est-ce que tu regardes comme ça ? Désolé. C'est juste que c'est la pleine lune cette nuit. Ouais, c'est ça. C'est super beau. Bon, bah quand tu auras fini d'admirer la lune, viens manger parce que ça va être froid. Ok, cool, merci. Très bien, les crocs, très bien. Bon, pour l'instant, aucun mort. Tout se passe bien. Il faut que j'aille chercher. Hop. Bon, je l'ai pris le bol, non ? Attends. Bol. Ah, équipe. Waouh, ok. Hop là, un bon ragoût. Alors, on va manger. On va se mettre là. Bon appétit, les copains. Hop. Il y a une maladie mentale qui s'appelle la lycanthropie. C'est quoi, ça ? C'est genre, tu crois que t'es un loup ? Salut, Lailos ! Le jeu de ce soir, c'est Fear the Moon. Un jeu avec des loups-garous. Ça change un peu. Il existe peut-être des maladies mentales qui font croire aux gens que ce sont des loups-garous, comme pour ceux qui pensent être des vampires. Après, c'est aussi, je pense aussi, ceux qui pensent être possédés, non ? Il doit y avoir des cas de possession où c'est juste des maladies mentales, au final. Je serais pareil que Jane, je serais en train de fixer la lune comme un débile. Moi aussi. Elle est trop belle, la lune. Regardez-moi ça. Elle est immense. Bref. Il y en a un qui va se faire bouffer bientôt, on ne va rien comprendre. Ok. Ah, il a sorti la petite binouze. Ok. C'est tellement sympa de vous revoir, les gars. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés tous ensemble. Ouais, ça doit faire un an maintenant. Un an seulement, putain, je m'attendais à plus. Mais vous aviez raison, le ciel semble beau ici. Ouais, c'est parfait. Ça fait du bien de sortir un peu de la zone de pollution. De la ville, quoi. Eh, je suis pas mal en traduction, non ? Franchement, depuis le début du jeu, là. Ça va, hein ? Bon, alors du coup, les gars. Est-ce que vous voulez entendre la légende du loup-garou ? Cette histoire est vraiment flippante. Ok. C'est quoi l'histoire ? Alors, c'est l'histoire d'un homme qui a vendu sa propriété. Il a disparu il y a très longtemps. Et l'histoire est... Attends. Attends, attends, attends. Putain, au moment où je dis que je traduis bien, ça y est, je commence à galérer. Il disparaît a long time ago and there's stories that he never... Ah ! Ok, il a disparu il y a très longtemps, mais les histoires disent qu'il n'a jamais vraiment disparu. Enfin, qu'il n'est jamais vraiment parti. Et qu'il s'est transformé en loup-garou. Il attaque et mange les animaux et même les humains. Il y a une espèce de sanctuaire animal. Il vit complètement seul. Ok, quelqu'un est parti à sa recherche, du coup. Et quand il cherchait, il est retombé sur quelque chose de très... de véritablement terrible à l'intérieur de la maison. Donc, en fait, la grande maison qu'on avait vue au fond, là, c'est la maison du gars qui a disparu et qui est censé être un... un loup-garou, c'est ça ? Intéressant. Tous les animaux ont été retrouvés morts. Enfermés dans des cages et des chambres. Plein de sang sur les murs et les portes. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Et ce n'est toujours pas la partie la plus pire. La pire. Certains disent que certains animaux commençaient à se manger entre eux. Ouais, la propriété, c'est la grande maison qu'on a vue tout à l'heure. 100%. 100%. Euh... Waouh. Certains disent que c'est carrément le gars, là, qui les a bouffés avant de se transformer en loup-garou. Oula, c'est creepy, cette histoire. Mais bon, ce sont juste des histoires qui ont été créées pour... Voilà, pour... pour les raconter autour d'un feu de camp, comme ça. avec une bière à la main. Ah, il y a quand même eu certaines personnes qui ont disparu ici. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que les gens ne viennent plus dans le coin, maintenant. Parce que, bah, il y a des bruits trop bizarres, les gens disparaissent. Ok. Et bah, ça va être génial. Du coup, pourquoi on est là ? Mais je me suis posé exactement la même question. Du coup, qu'est-ce qu'on branle là ? Parce que le danger est plus excitant. Ouais, d'accord. Perso, j'ai vu trois origines différentes pour les loups-garous. grec, amérindiens et roumaines. Ok. Et bah, écoutez, on connaît maintenant la légende urbaine de cet endroit. Et c'est assez flippant, je dois dire. Mais pour l'instant, tout va bien. 10h. Alors, est-ce que c'est à 10h que ça va commencer à péter, les gars ? Bon, bah, écoutez, les gars, c'est très cool, mais je crois que je vais aller dormir maintenant. Ouais, pareil. Je suis grave fatigué. Attendez, avant que vous partiez, Jack et moi avons quelque chose à vous dire. Le mariage. Les gros, ils vont se marier. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est quoi ? Et là, imaginez, imaginez là, les deux, ils disent en fait, on est des putains de loups-garous. Ils se transforment, ils nous bouffent. Ça sera incroyable. mais je pense plus que ça va être une... une deux-bande en mariage ou un truc comme ça. Coucou, Choucapic. On verra. On va se marier. C'est beau. Eh bien, les gars, vous n'aurez pas du tout le temps de vous marier parce que dans moins d'une heure, vous serez dans le ventre d'un loup-garou. Ouais, on a finalement décidé de sauter le pas. Je suis vraiment heureux pour vous, les gars. Merci. Ok. Eh bien, c'est mignon, ils vont se marier. Oh là là ! Oh, c'est beau. Oh, c'est beau ! Eh, pas de bruit dans la tente. Il y en a qui aimeraient bien dormir quand même. S'il vous plaît. Un peu de respect. Faites pas les cons, les gars. J'ai pas pris mes boules-caisses. Oh, James. Tu viens dormir avec moi ? Ah, tu peux prendre la tente, je vais dormir dans le van. Ah, d'accord. Ah, il me laisse. Oh, putain, c'est un vrai gentleman, lui. Ok. Très bien. Bon. Eh bien, je dormirai toute seule. C'est pas grave. Personne veut de moi. Ok. Oh, ils vont partir. Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils partent tous les deux comme ça dans la nuit ? Mais ils sont cons. Attends, ils vont dans la cabane ? Minuit. Minuit. Mais qu'est-ce qui branle ? Ouah, la lune, elle est... Il y a eu un cri. Mélissa. Est-ce que je viens juste d'entendre un cri ? On dirait que ça vient de la vieille maison. De la vieille cabane. Il faut que je sois sûr que tout va bien pour tout le monde. Oh, putain. Euh... Hop, je prends la lanterne. Je l'équipe. Les creuses. Ah ! James, il est pas là non plus. Il devait dormir là-dedans. Et il est pas là. Donc là, on est vraiment toute seule au camp. Bon, on va aller voir dans la cabane en bois. Putain, merde, c'est pas grave. À chaque fois, je me trompe. C'est par là. Ok, donc James, il est pas dans la voiture. Et Jack et Mélissa. On sait pas trop. Pas mal, hein ? J'aime bien l'ambiance avec le petit brouillard, là. Jack va être le premier à crever. Le couple va mourir. Je te jure que c'est ça. Bon. Eh bien, écoutez, les creuses, on va bientôt avoir la réponse à nos questions. Dans moins de 10 secondes, on va savoir qui a crié. C'était ici. Oh, 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 j'avais pas vu. Regardez. Il y a des traces qui mènent vers la... Oh, putain. Oh, putain. Oh. Oh. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. C'est toi ! C'est toi, le loup-garou ! Saleté ! Par contre, attends, c'est... C'est à qui ce sang-là ? Attends, mais what ? Jane ! Qu'est-ce qui se passe ici, putain ? Je sais pas. Moi et Jack, on était juste là et quelque chose nous a attaqué. Ça arrivait tellement vite que j'ai pas vraiment pu capter ce qui se passait. Mais je pense que Jack est blessé. Genre vraiment blessé. Mais cette chose, elle est tellement rapide et énorme. Elle l'a juste prise et... Voilà. Elle est partie. Comme si de rien n'était. Je pense qu'il faut vraiment qu'on parte d'ici. Je ne sais pas si on peut l'aider. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Il faut qu'on retourne à la voiture mais c'est Jack qui a les clés. Il les a peut-être fait tomber quelque part ici. On doit les trouver. Ok, il faut qu'on trouve les clés du van. Les clés du van, les creuses. Bon, bah Jack est mort. Clairement, je vous l'annonce. Ah, là. Ok, on a les clés. On a les clés. Ok, on se... Jack. C'est toi, Jack. Est-ce que t'es en vie ? Oh, putain. Je ne m'y attendais pas, les creuses. Je dois foutre le camp d'ici. Niquez vos mères. C'était bien, les copains. Ah, non. Pour ça ? Je me casse. Vite, ma lanterne. Comment je l'équipe ? Je me casse. Oh, putain. L'attaque surprise. L'attaque hurtive. Bon, eh ben, Melissa et Jack. C'est terminé pour vous, les gars. Ok, on a les clés de la voiture. On va essayer de foutre le camp rapidement. Ok. Wow, putain. L'attaque de Melissa a été violente. Je ne m'attendais pas. Start the car. Looking be... Oh, je peux regarder derrière moi ? Ah, d'accord. Je dois faire une marche arrière. C'est quoi ce bruit ? Oh, merde. Oh, merde. Oh, oh. Mais attends, c'est allé tellement vite. Oh, putain. On s'est fait choper. Oh, c'est la maison. Oh, non. Ah, le loup-garou nous ramenait à la maison. Ah, putain. C'est fini, les crozes. Sous-titrage Société Radio-Canada